Comment trader son challenge Top Step sur la plateforme TradingView ? Eh bien écoute, je te propose de te montrer toutes les étapes pour le faire. Donc déjà, on va voir ensemble comment rattacher son compte TradingView à son compte Top Step pour pouvoir non seulement analyser, mais aussi passer ses trades. Et justement, en parlant de passer ses trades, on verra comment utiliser la console pour passer les ordres, pour placer les stop loss, les take profit en fonction de son money management et voir un petit peu comment on gère ces différents ordres. Et tu vas voir que c'est un gain de temps énorme d'un point de vue productivité, c'est génial et surtout d'un point de vue confort. Moi, j'adore cette solution. Donc pour passer à les challenges, c'est vraiment pour moi le mieux d'utiliser TradingView si tu es déjà habitué bien évidemment à cette plateforme. Donc pour ce faire, je te propose qu'on se retrouve sur mon écran. On arrive donc sur la plateforme de Top Step. Si jamais tu veux te connecter et suivre les différentes étapes, tu as le lien en description. Sache que c'est un lien affilié qui permet de soutenir tout simplement le travail que je fais. Tu vois peut-être, il y a quasiment 400 vidéos aujourd'hui sur ma chaîne YouTube faites en un peu plus d'un an. Donc j'essaye d'apporter un maximum d'aide, de conseils, de valeur à partir tout simplement de ma passion que sont les marchés financiers. Donc si tu veux me soutenir, c'est un bon moyen de le faire et de me remercier pour le travail que je fais notamment sur Top Step, mais aussi sur toutes les analyses ou autres tutos de la chaîne. Ici, tu vas pouvoir cliquer sur Login. Et quand tu vas cliquer sur Login, tu renseignes bien évidemment ton identifiant et ton mot de passe. Tu vas arriver sur ton tableau de bord. Je te présenterai ce tableau de bord dans un prochain tutoriel. Mais aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est de te présenter comment on rattache le compte. Donc on va aller sur Tradovate. Car pour ce faire, effectivement, pour trader depuis TradingView, il va falloir sélectionner la plateforme Tradovate lors de ton inscription pour pouvoir vraiment synchroniser ton compte Top Step avec la plateforme TradingView. Ici, tu vas renseigner ni plus ni moins ton username et ton password. Et tu vas sélectionner entre les deux le Login to the Simulated Environment. Pourquoi ? Environment in English. Pourquoi ? Parce que tout simplement, on est sur une phase démo. On est sur un compte démo lorsqu'on est en train de passer le change. Ici, on va passer également la présentation de Tradovate. J'entrerai également un tutoriel, ne t'inquiète pas. Mais ce n'est pas le sujet de la vidéo. On va aller tout en haut à droite, Application Settings. On clique dessus. On arrive ici sur trois onglets. On sélectionne Addons. Et sur le Addons, tu regardes un petit peu ce qu'il y a. Et surtout, tu descends pour trouver TradingView. Ici, moi, tu le vois, il est déjà activé parce que j'utilise déjà cette manière de faire. Toi, je t'invite tout simplement à l'activer. Il y a deux choses à ce moment-là, enfin surtout une. Simplement, si ton TradingView est déjà ouvert au moment où tu es en train de faire cette tâche, où tu actives le Addon, n'oublie pas de fermer ton TradingView et de le relancer afin que l'Addon soit bien ajouté. Ensuite, on va se rendre donc sur TradingView. Et puis, tout simplement, une fois qu'on est là, on va descendre tout en bas, ici à ce niveau-là, sur les différents onglets et on va sélectionner Espaces de Trading. Dans l'espace de Trading, tu vas retrouver Tradovate, sur lequel tu vas cliquer. Tu vas de nouveau renseigner ton identifier et ton mot de passe en t'assurant d'être bien sur le démo et tu vas te connecter. Alors, avant de passer des ordres, là, il y a un point important parce que c'est notamment une erreur que j'ai déjà faite. Tu vas d'ailleurs le voir tout de suite. Et il faut vraiment que j'attire ton attention là-dessus pour pas que tu ne fasses la même chose. Quand tu t'inscris sur un challenge Top Step, il faut savoir que tu as deux comptes. En réalité, tu as un compte qui est complètement démo, c'est-à-dire qui ne compte pas pour l'avancée ou le recul de ton challenge. Et puis, tu as ton compte du challenge pour vraiment essayer d'aller chercher jusqu'à 450 000 dollars de capital sur Top Step puisque je te rappelle qu'on peut cumuler jusqu'à 3 comptes et 3 fois 150 000. Je ne t'ai pas un génie en maths, mais a priori, ça fait bien 450. Donc, à ce niveau-là, c'est très important de le savoir. Comment on différencie les deux ? Ici, tu vas avoir ton compte. Tu as le Pract et le Son. On va les différencier comme ça par le début de leur nom. Pract, c'est le compte vraiment démo, totalement démo. Toute la performance que tu fais, positive ou négative, ne comptera pas pour ton challenge. En revanche, tu as le Son qui, lui, compte. Comme tu peux le voir actuellement, je suis à 154 544 en challenge sur ce Top Step-là. Et c'est important parce qu'ici, je passe donc mes trades et ça fait fluctuer mon capital. Il faut que je sois dans les règles, etc. Là, pour l'exemple, on va aller bien évidemment sur le compte démo parce que je vais prendre des trades qui n'ont rien à voir avec la choucroute, mais c'est juste pour te montrer comment utiliser la console de passage d'ordre. et forcément, je n'ai pas envie que ça impacte mon capital. En revanche, regarde bien ici, je suis en positif. Si je suis en positif, ce n'est pas pour te faire plaisir. Et d'ailleurs, je vais te dire, ça ne m'a pas fait plaisir et c'est là où j'attire ton attention. C'est tout simplement quand j'ai lancé pour la première fois le premier trade sur ce challenge, je n'ai pas fait attention que j'étais sur le compte démo. Alors certes, c'est super, j'ai claqué un joli ratio de 3, mais un petit peu pour rien. Alors juste pour flatter mon égo et me dire, super, ta stratégie, elle marche bien. Mais en réalité, ça ne m'a apporté 0€ parce que je n'étais pas sur le vrai compte. Donc, sois très attentif si ou attentive si tu es sur ce compte à bien sélectionner le son si tu veux passer réellement ton trade et ne pas être sur le practico. OK ? Ça, c'était le premier point. Deuxième point, comment, avant même de te présenter comment passer un ordre, j'ai un autre petit conseil un petit peu pratico-pratique à te donner. Je t'invite à créer une petite liste comme ça que j'ai appelée moi Futur qui va te permettre tout simplement de venir renseigner tous les actifs que l'on peut trader sur Top Step. Alors juste, j'ai mis dans cette liste, comme tu le vois, CAC 40 et notamment le DAX qu'on ne peut pas trader sur Top Step. Bref, c'est juste pour avoir les flux futurs qui sont dans cette liste. Voilà, juste à titre informatif. Donc, toi, tu vas pouvoir sélectionner le pétrole, le gold, le Nasdaq ou le Dow Jones ou encore le SP500. Si tu n'as pas vu ma vidéo numéro 2 qui te montre quels actifs trader ainsi que l'outil de Motney Management que j'ai créé pour pouvoir automatiser la gestion et surtout le calcul de tes tailles de position en fonction de ton capital Top Step tout en respectant les règles, à savoir le nombre maximum de contrats, je t'invite à aller voir cette vidéo. D'ailleurs, tu as le lien déjà en description pour télécharger ce calculateur automatique. Tu vas voir que c'est un gain de temps énorme, un gain de confort parce qu'en fonction de ton capital et de ton Stop Loss souhaité, tu vas pouvoir tout de suite avoir l'information sur quelle taille de position il faut. Moi, je t'invite à faire un petit travail préparatoire, c'est-à-dire avant de rentrer dans ton trading, c'est de te noter sur un petit post-it. Tu vois, moi, je l'ai ici. La caméra est là. Je l'ai ici. Alors bon, là, il a un petit peu abîmé. Il est un petit peu en science post-it. Mais où en fait, j'ai écrit par exemple, Micro Nasdaq. Je te dis ce que j'ai écrit. Micro Nasdaq, quand j'ai 20 points de Stop Loss, il faut que je prenne le mini ou le micro avec ici, j'ai marqué 12, donc c'est le micro. Ensuite, si j'ai 21 ou 22 points de Stop Loss grâce au calculateur que je t'ai donné, eh bien, je sais qu'il me faut 11 points. Pourquoi c'est important d'avoir ça ? Puis ensuite, j'ai la même suite sur 23, 25, 27, 28, 30, 32, 35, etc. Nombre de points de Stop Loss. Tout simplement parce que quand on est en plein en train de faire du trading, on n'a pas envie de devoir faire ses calculs et de devoir utiliser un outil annexe. On a envie d'être dans notre trade, d'être sur notre plateforme et il faut aller vite. Donc moi, quand je vois que j'ai à peu près, notamment quand je rentre au market, un ordre par exemple qui va me donner un Stop Loss par rapport à mes stratégies et autres, on va dire entre 42 et 50 points, je sais par exemple qu'avec mon compte qui est de 150 000 et pour respecter les règles, le tableur m'a dit qu'entre 42 et 50 points, eh bien, 50 points de Stop Loss, c'est ça, il me faut 5 contrats. Donc dans la machine, je sais qu'il faut que je tape 5 contrats pour être en dessous de mon risque maximum accepté. Ça, c'est une aide que je t'invite à faire. Si tu veux aller plus loin sur ce sujet-là, tu as la vidéo numéro 2 et tu as surtout le lien en description pour télécharger et procurer l'outil. Petite phase transitoire pour vraiment t'aider au maximum. On va faire un exemple, cette fois-ci sur comment trader sur TradingView avec l'exemple du Dow Jones. Sur le Dow Jones, ici, on va être dans un cas où, tu le vois, on est plutôt dans une belle dynamique haussière. Sur une heure, on s'en fiche un peu, on ne va pas faire une analyse technique ici. On est à 38 049 le prix et on va tout simplement profiter de ce joli canal qui est en train de se mettre en place et on va imaginer qu'on va souhaiter payer le niveau des 38 050. Alors comment on va faire ? Eh bien, je l'ai peut-être fait un peu vite. Tu vas faire clic droit, Thread et tu vas cliquer sur Créer un nouvel ordre qui va te permettre d'ouvrir cette console. Également, sache que tu peux faire Shift plus T ou Command plus T, j'imagine, ou Command plus Shift plus T sur Mac. Je ne suis pas un pro des Mac, donc je ne sais pas exactement. Mais ça va te permettre d'avoir un raccourci. Ça fait gagner du temps, c'est pas mal. Ici, on va donc avoir la possibilité d'abord de faire un exemple avec un ordre limite. Ordre limite, on l'a dit, le prix est à 38 050 actuellement. Nous, on va dire qu'on souhaite rentrer à 38 000. On va tout simplement renseigner le prix ici. Là, unité, c'est le nombre de contrats. Donc, par rapport aux petites post-it que tu te seras fait en amont, tu vas venir renseigner parce que, on peut faire même différemment, on va plutôt se dire, ok, moi, je veux rentrer à 38 000 et puis on aura un stop loss, on va dire à 37 950. Ok, pour x ou y raison, ça fait 50 points de stop loss. D'ailleurs, tu as l'information ici, c'est les tics, c'est le nombre de points que cela va représenter. Et donc, ici, c'est intéressant parce qu'en renseignant le prix, on sait combien on va perdre. On a également le récap à ce niveau-là où on a la valeur du tic, on est à 10 dollars du point. Comment on sait qu'on est à 10 dollars du point ? Parce que je te le rappelle, on l'a vu dans la vidéo numéro 1, mais sur le mini, le contrat mini Dow Jones, on est à 5 dollars du point. Donc ici, j'avais mis deux contrats, ce qui fait qu'on travaille à 10 dollars du point. Or, si je mets un, comme tu peux le voir, on travaille bien à 5 dollars du point. Et donc, en engageant ici 500 dollars, il m'a tout simplement, parce que j'ai sélectionné 500 dollars, il m'a adapté le prix de stop-loss à mettre pour perdre maximum 500 dollars. En fait, ce qui est pas mal avec cet outil, c'est soit tu vas choisir le prix et ça va te donner le montant que tu vas perdre, soit tu te donnes le montant que tu vas perdre et il te donnera le prix en fonction de ton prix d'entrée ou mettre ton stop-loss pour avoir la perte souhaitée. Moi, je n'aime pas trop fonctionner en mettant le montant maximum, je préfère avoir des niveaux techniques. Et si j'ai observé pour x ou y raison que mon niveau technique, c'est 37 950, alors je sais que j'ai un contrat à prendre ou peut-être deux en fonction de mon money management. Et tu vois, quand je change, je reviens bien sur les 500. Moi, c'est plutôt cet ordre de là que j'ai 500 de risque sur un capital de 150 000, ça fait à peu près 0,33%, ce qui est plutôt pas mal pour respecter les règles de gestion de money management et de perte maximum sur la journée par rapport à top step. Donc ici, on est vraiment sur quelque chose d'assez intéressant. On a vraiment le stop-loss et on peut bien évidemment aussi aller définir le take profit. On va laisser celui qui nous a indiqué, 38 150. Et là, tu vois, c'est sympa parce qu'on a directement le ratio. Ici, ratio de 3. Tu vois, si j'avais baissé un petit peu, par exemple, je voulais aller à 44, j'ai un ratio de 2,88. Donc ça te permet de voir aussi si ça valide tes règles de money management. Par exemple, moi, de manière générale, je ne souhaite pas prendre des trades avec un RR en dessous de 2. C'est une de mes façons de faire. Ce n'est pas vrai sur tous les actifs, mais par exemple, en tout cas en day trading sur les indices, c'est comme ça que je procède. Donc là, je sais que je suis dans mes règles. Également, je retrouve un petit récap. Je sais que ce trade-là, si je gagne, je vais gagner 1,440 dollars. Et si je perds, je vais perdre 500 dollars. Donc ici, une fois que j'ai fait ce petit schmilblick et que ça me plaît bien, je clique tout simplement sur buy. Et là, on a bien les ordres. Alors, je vérifie juste que je suis bien sur mon compte démo. Tout va bien. Et ici, comme tu peux le voir, on a les ordres qui s'affichent. Donc l'achat limite, si on vient sur les 38 000, on sera exécuté. Le trade va se mettre à se dérouler. Et puis, soit ça fait TP, soit ça fait stop loss. On a la possibilité ici de remonter le stop loss, comme tu le vois. Et normalement, on a la possibilité... Alors, je ne sais pas pourquoi il ne veut pas. C'est parce que je suis un peu trop serré. On pourrait normalement... Ah oui, parce que je viens de bouger. Donc ensuite, il faut faire modifier l'ordre. Donc là, on va faire modifier l'ordre. Et je pourrais faire exactement la même chose. Tu le vois avec le TP. Et ici, on a le TP. Il faut valider par modifier l'ordre. OK ? Chose importante à ce niveau-là, si je souhaite fermer le trade ou annuler le trade, attention à bien fermer l'ordre d'entrée, non pas l'ordre du TP. Parce que si je modifie ça, je pense que ça va se faire de ma part. Voilà. Uniquement supprimer le TP. Attention, on a toujours le SL et le prix d'entrée qui est activé. Donc attention à bien tout désactiver à ce moment-là. J'en profite. Je vais te montrer une deuxième solution pour rentrer en trading sur TradingView. Si tu aimes cette vidéo, je t'invite vraiment à mettre un gros like. C'est important pour moi. C'est important pour la chaîne. Parce que si tu aimes ce contenu, il y a de fortes chances que ça soit également apprécié par d'autres traders qui veulent démarrer sur TopStep. Et puis ça me permet aussi de montrer à l'algorithme que je fais des vidéos qui ne sont pas trop mal. et qui ont un minimum d'intérêt. Donc je te remercie par avance. Et si tu n'es pas déjà abonné, bien évidemment, n'hésite pas à le faire. Ça permettra d'être informé des prochaines vidéos sur TopStep ou également autres avis, conseils et analyses que je peux faire. Deuxième solution. Donc comme je te le disais, on va reprendre un trade. Mais cette fois-ci, on va simuler un ordre marché pour te montrer un petit peu comment ça fonctionne. C'est quasiment pareil. Mais tu vas voir, on va s'amuser à le faire ici. On va décider donc, parce qu'on a un signal, il faut tout de suite rentrer sur le marché. Et puis qu'on a quand même observé que pareil, toujours pareil, le niveau des 38 000 ne nous plaît pas. Enfin, ne plaît pas. C'est-à-dire qu'on ne veut pas descendre en dessous. Alors, je n'invite pas forcément à mettre des chiffres ronds mais peu importe, on n'est pas là pour parler vraiment de technique ou autre. Eh bien, on a ici, vous voyez le prix qui évolue. Enfin, en tout cas, le montant ici. Pourquoi ? Parce que tout simplement, le prix bouge. Donc forcément, en ayant un prix stop fixe mais avec un prix marché qui lui, le prix marché évolue, forcément, notre montant ici, alors vu qu'on est en plus le 29 décembre, il n'y a vraiment pas de mouvement et en plus, on est le matin donc on voit, il n'y a pas de volume. Ça bouge très peu mais ici, on voit que finalement, je suis légèrement au-dessus de mon money management donc si je voulais vraiment le respecter à la lettre, il faudrait que je mette un. On s'en fiche, peu importe, on va rentrer en position pour voir un petit peu ce que ça donne. Ici, on rentre en position, tu as peut-être entendu la petite voix, la petite voix qui a dit « Oh, the field » comme ça, bien grave, bien masculine, elle vient de Tradovake c'est que tu as ta position latente donc là, on voit qu'on est en perte pour l'instant de 10 dollars. On a notre stop loss qui ici, pareil, on peut bouger, on peut s'amuser bien évidemment à déplacer ou même à clôturer la position ce qu'on va faire dans un instant. Je la laisse évoluer rapidement juste pour le fun et pour te montrer surtout qu'on a dans Tradovake ici quand tu reviens la possibilité d'aller sélectionner un petit peu ce qui se passe. Donc, on a les journales des notifications, le sommaire du compte. Le sommaire du compte, c'est ce qui se passe sur notre compte aujourd'hui. Alors, il faut savoir que j'avais tourné une première vidéo que je n'avais pas cliqué sur la caméra pour enregistrer donc ça n'a pas pris. Donc ici, c'est intéressant parce que tu vois, j'avais déjà tourné cette vidéo, pris un trait de perdant un petit peu dans cette simulation et donc on voit tout simplement le cumul des pertes à ce niveau-là et ça te permet d'avoir un bilan sur ta journée et ça te permet de savoir surtout si tu es loin ou pas de la daily loss limit donc la perte maximum journalière. Donc ça, c'est plutôt intéressant et là, ça comprend à la fois le total P&L, les positions clôturées mais aussi les positions que tu as en cours. On le voit actuellement, on est en train de perdre 30 dollars sur cette position. Ici, c'est intéressant d'avoir les ordres parce qu'à la fin de la journée, c'est important que tout soit clôturé et surtout que si jamais tu as fini ta journée de trading pour x ou y raisons, tu t'assures que tu n'es plus rien qui travaille, c'est-à-dire que tu n'es plus rien en travail ou en inactif. Il faut absolument que tes ordres soient tous annulés, soient tous remplis. Pourquoi ? Parce que si jamais tu quittes ta plateforme et que tu as encore un ordre qui traîne, peut-être un stop loss que tu avais créé en dissociant du prix d'entrée, tu risques d'être exécuté et là, c'est un petit peu dommage parce que tu auras un trade que tu n'auras pas voulu prendre qui sera là. Si je t'en parle, c'est que j'ai déjà subi cette petite expérience. Ce n'est pas très agréable quand finalement, le lendemain, tu crois que tu as gagné ta journée, tu reviens et tu vois que tu as une perte, tu dis, c'est quoi ce trade que je n'ai pas pris ? Non, c'est toi qui n'avais tout simplement pas enlevé l'ordre et donc forcément, la machine t'a exécuté donc soit vigilant. Ici, par exemple, on va considérer pour x ou y raison que finalement, ce n'est pas le bon trade. Tout simplement, tu cliques sur fermer la position, ça t'a nulc plus, tu encaisses ta perte, ce n'est pas très grave, tu en plus encaisses des mots et voilà comment on peut trader. Je crois que je t'ai tout dit, je te souhaite une excellente journée, n'oublie pas de liker et de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. N'oublie pas également le lien vers le calculateur automatique de position et de menu management. A très vite, ciao !